Voilà, donc rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique universel. Alors, ce site essaye de démontrer que l'humanité, nous, tous ensemble, on évolue vers notre perfection, c'est-à-dire qu'on construit la perfection de l'humanité. L'ensemble des hommes, nous, nous sommes des hommes constructeurs, nous sommes les hommes constructeurs, nous étions des primates naturels, avant de devenir cette humanité, nous avons été des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous construisons l'humain accompli qui viendra dans quelques siècles quand l'humanité aura atteint son état de perfection, quelques siècles, peut-être un millénaire. On ne sait pas combien de temps prendra encore, combien de temps il nous faudra pour atteindre cet état d'ultime perfection. Ce qui est sûr, c'est que la plus grande partie de notre évolution, elle a été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, et aujourd'hui on peut mesurer les millénaires, ça fait plusieurs millions d'années qu'on s'est distingué des autres primates, puis ça fait plusieurs centaines de milliers d'années qu'on est rentré dans la culture de plein pied, qu'on développe les outils, etc., le langage, puis l'écriture, puis etc. Puis aujourd'hui pour arriver à l'intelligence artificielle et tout ce que, où nous en sommes actuellement. Voilà. Alors donc, pour démontrer un peu cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps. Et là, j'ai retrouvé cet ouvrage-là, La philosophie du Tao, de J.C. Cooper. Et, la vidéo précédente, on a commencé à réfléchir sur ce que le Tao appelle le Wu Wei, qui est l'art de réussir sans essayer, un état de grâce dans lequel l'action s'accomplit par enchantement, sans le concours de la volonté. Donc, ça veut dire que pour l'humanité, quand je dis l'humanité cherche à atteindre sa perfection, et bien justement, c'est atteindre ce Wu Wei, atteindre l'extase, atteindre le nirvana, atteindre l'éveil, atteindre la béatitude, peu importe comment on appelle cet état-là, mais c'est un état de plénitude absolue, d'immédiat absolu, où l'homme est dans une sérénité totale. Alors, dans cet état-là, et bien, il y a ce Wu Wei, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la volonté, c'est plus la volonté qui motive l'action, comme dans l'état ordinaire de conscience, là, c'est ma volonté qui motive l'action. Donc, voilà, j'ai dit il y a une demi-heure, je vais faire ces vidéos, il faut que je les fasse, etc. Je suis dans la volonté. C'est la volonté qui peut me projeter hors du présent absolu, en me disant, demain, je ferai ça, je dois me lever, je dois aller sur un vide-grenier, après, je vais aller me promener là, après, je vais faire ça, après, je vais nettoyer ma maison, ou peu importe, voilà. Et bien, ça, c'est la volonté. Et dans cet état de volonté, l'esprit, il n'est pas en état d'extase, il n'est pas en Wu Wei, il est dans un état ordinaire de conscience, qui permet de construire cette humanité, de construire cette perfection, derrière laquelle nous courons, sans le savoir, de façon intuitive, nous construisons cette perfection, sans en avoir conscience pour l'instant. La prise de conscience viendra bientôt, mais pour l'instant, on n'a encore pas conscience de ce que nous sommes en train de réaliser. Mais nous le réalisons. Et donc, voilà, c'est ce Wu Wei. Alors, je vais commencer à lire ce que ce livre, la philosophie du Tao, dit du Wu Wei. Et je commente éventuellement. Wu Wei est un terme chinois qui lui aussi défie toute traduction exacte. C'est pourquoi on le laisse généralement intraduit. Il ressortit à la doctrine du non-agir, de la non-action, que seuls certains esprits superficiels confondent avec le laisser-faire et l'indifférence. Bien sûr, c'est l'inverse de ça. Il n'y a pas de bien laisser-faire, mais ce n'est pas un laisser-faire qui ferait qu'on n'agit pas. C'est on se laisse faire faire les actions. On laisse une puissance à l'intérieur de nous agir, faire ce qu'elle doit faire, en somme. Et donc, on fait, on agit exactement comme il faut qu'on agisse. Les actions tombent toujours de façon parfaite. Or, le taoïsme ne prêche pas l'insouciance, mais l'engagement total des êtres dans la vie. Voilà. Alors, à ce moment-là, chaque chose qu'on va faire sans que ce soit la volonté qui dirige l'action, on va la faire de façon absolument présente, dans un état de présence absolue. C'est ça, la cérémonie, vraisemblablement la cérémonie du thé. On est dans un état de totale présence, à l'instant présent. Et dans cet état-là, eh bien, tout est plaisir, mais tout est bonheur, en somme. On est au-dessus du plaisir. On est dans quelque chose, dans la pleine conscience. Ça pourrait s'appeler la pleine conscience. En fait, je pense que la pleine conscience, c'est ce que cherche à atteindre les... C'est la même chose de façon laïque, en somme, on pourrait dire, non liée à la spiritualité, mais c'est exactement la même chose. Et donc, ça a été inventé par les Confucius il y a déjà très très longtemps. Si donc nous avions à traduire le terme de Wu Wei, sans doute des mots comme non-ingérence ou lâcher prise seraient les plus adéquats. Dans son expression la plus simple, Wu Wei, c'est la politique du naturel, du respect de la vie, de la largeur d'esprit par quoi on évite les frictions et leurs suites inévitables, la discorde et le conflit, tant en soi que dans le monde. Évidemment, dans cet état-là, il n'y a plus du tout de conflit. C'est terminé. On n'est plus... On laisse l'action arriver quand elle doit arriver, etc. Il n'y a plus de... de... de tiraillement ni entre nous, ni entre les autres. C'est aussi la doctrine du détachement, de la tolérance intuitive, de la souplesse, en l'occurrence du moi, de l'égo, puisque c'est lui qui provoque l'égoïsme et la dissension. Dans son expression la plus noble, Wu Wei ressorti à l'état sans désir, à la sérénité qui épuise les tensions et qui est un facteur de réalisation. Notre mode d'action est habituellement basé sur l'activité incessante et souvent fiévreuse du mental qui se complaît dans les désirs, les rêveries et les ressassements stériles des problèmes créés par les préoccupations de l'égo. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi, ce n'est pas forcément stérile en réalité, puisqu'on construit le monde, il faut le faire. Donc, ce que nous réalisons, c'est, servira à l'humanité qui aura atteint son ultime perfection. Donc, même si c'est l'égo qui motive, c'est l'égo qui va faire que Bill Gates va vouloir vendre des ordinateurs partout dans le monde, etc., etc., ou qu'on va inventer l'intelligence artificielle, qu'on va faire Wikipédia, qu'on va faire, etc., tous ces égos qui sont à la manœuvre dans bien des choses que nous réalisons. Et donc, il n'y a pas à le voir de façon négative, parce que le Wu Wei, ce n'est pas quelque chose que l'humanité ordinaire, aujourd'hui, on peut préconiser pour tout le monde. Non, c'est, pour l'instant, il n'y a que les éclaireurs qui font, qui cherchent à l'atteindre et qui l'atteignent, les sages, etc., etc., mais ils servent d'éclaireurs, en somme, ils servent d'horizon, c'est, voilà, ils montrent à l'humanité une façon de vivre qui concerne le futur, en réalité, mais pas le présent, même s'ils le préconisent pour tout le monde, ils disent, voilà, si vous voulez être en paix, il faut arrêter le désir, il faut arrêter, voilà, toutes ces choses-là, il faut atteindre ce Wu Wei, voilà, mais ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut répandre universellement actuellement. Or, ceux-ci ne sont résolubles, du latin resolver, dévié, que quand les tensions se relâchent et que l'esprit, rationalisant, se tait, c'est-à-dire, alors, l'esprit se relâche quand c'est réalisé, justement, donc, par exemple, Eiffel et les ouvriers de Eiffel, quand la tour a été finalisée, terminée, mise en place, ils se sont retrouvés dans cet état d'esprit où les tensions se sont relâchées et que l'esprit rationalisant s'est eu, c'était terminé, là, ils ne pouvaient que contempler et en fait, c'est ce que recherche, tous les gens qui travaillent, qui sont en activité comme ça, en suractivité, qui construisent, une fois qu'ils ont fini, c'est cet état-là qui tombe, c'est terminé, on a réussi, quoi, et c'est valable pour ceux qui se lèvent le matin pour amasser les poubelles dans les rues et qui arrivaient à midi, ben, c'est bon, c'est fait, on a tout fait, tout s'est bien passé, ils soufflent, voilà, et en fait, c'est ce qu'on recherche derrière ça et c'est comme ça qu'on construit l'humanité, en fait, en cherchant ces petits plaisirs qui sont la fin, justement, de l'activité, c'est-à-dire avec la levée de l'éclair d'intuition qui entraîne la reconnaissance spontanée de la nature des choses, de leur réalité. vous voyez, c'est aussi la doctrine de l'immédiateté qui exige une adaptation spontanée à la vie, une acceptation totale de celle-ci. C'est ça, c'est l'état d'exface, voilà, c'est aussi simple que ça. L'action qui surgit d'une telle attitude est tellement franche et naturelle qu'elle dépasse la portée de l'action ordinaire, précédée généralement de mille tergiversations et évaluations. Et ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans cet état d'extase que j'ai vécu une semaine il y a 23 ans maintenant, au tout début de la mécanique universelle de cette théorie. Il n'y avait aucune tergiversation, je ne me suis jamais posé la question tiens, il faudrait que tu te mettes à cuisiner, tiens, il faudrait que tu ailles acheter quelque chose à manger, tiens, il faut que tu ailles te promener, tiens, il faut, et pourtant, j'ai fait à manger, je me suis assis, j'ai, devant un plat, j'ai pris mon temps pour manger, j'ai mangé dans un état de paix, de tranquillité absolue, et d'ailleurs, je mangeais un quart de ce que je mange d'habitude, mais tout simplement parce qu'en état d'extase, on ne perd aucune énergie, donc on a besoin de très, très peu d'énergie, et curieusement, moi qui n'achète jamais ce genre de choses, j'ai acheté des steaks de soja, et voilà, je mangeais un demi ou un quart de steaks de soja, avec un petit bout de salade, je ne me souviens plus exactement, c'est dommage, je n'ai pas noté, mais bon, bref, c'était, voilà, j'étais dans un état comme ça, et je me suis retrouvé à me promener dans des endroits extrêmement calmes, relaxants, bienveillants, je ne sais pas pourquoi, tranquillement, voilà, et je n'avais pas besoin d'anticiper, je ne me suis pas dit, tiens, je vais aller là-bas, je suis parti de chez moi, j'ai fermé ma maison, je suis parti, j'ai pris ma voiture, d'ailleurs, et puis je me suis retrouvé à tel endroit, et puis je me suis promené là, voilà, alors que je ne fais jamais, je n'étais jamais allé à cet endroit-là, etc., etc., alors, et il n'y avait pas d'anticipation, et pas de tergiversation, je ne me disais pas, non, est-ce que je mange maintenant, est-ce que je mange dans une heure, est-ce que, qu'est-ce que je fais, je fais ci, je fais ça, voilà, et moi qui suis quelqu'un qui tergiverse à bloc, et bien, j'étais dans cet état-là à l'opposé de la tergiversation, elle est de ce fait en parfaite harmonie avec la nature, car elle est simplement sans aucune irruption de la pensée discursive, voilà, il n'y a pas de pensée discursive, l'action issue de Wu Wei ne s'entoure ni de but, ni de mobile, elle se déroule, elle se déroule autour d'un centre immobile, en sorte que son mouvement s'unit à celui du ciel, autrement dit, elle est en conformité avec le Tao, et bien, ces types qui ont atteint ces états-là, pour en écrire, pour écrire ça, parce que, même s'il y a Confucius, mais, il y en a un paquet qui ont vécu cet état, qui l'ont expérimenté, et qui ont peut-être participé à l'écriture de cet ouvrage, etc., et bien, ces gens-là, c'est hallucinant de, c'est des génies, mais incroyables, quoi, parce que, bon, ils ont vécu cette expérience, mais ils ont pu la traduire, ils ont pu l'expliquer, et je pense que ça ne peut pas être un seul être humain, ça ne paraît pas possible, parce que, par exemple, j'ai bien vécu cette scène-là, de la non-action, dans l'action qui est une non-action, dans cette semaine d'extase, mais il faut que je le lise pour pouvoir dire, ah mince, c'est exactement ce que j'ai vécu, que je le comprenne, que je comprenne cette chose-là, il y a des choses que j'ai compris spontanément, mais par exemple ça, non, et bien, voilà, là où on voit à quel point ces, ces personnes qui ont expérimenté l'extase, et qui ont réussi à, à, à l'expliquer, c'est aussi chez les soufis, chez les rhumis, etc., tous ces, ces sages de la Perse, voilà, tous ces, les sages chrétiens, les sages juifs, les sages de l'hindouisme, du bouddhisme, du zen, etc., ils ont écrit tout ça, ils l'ont, ils ont réussi à l'expliquer de la meilleure des façons, voilà, mais, bon, on peut les voir comme des génies, ces, ces êtres humains. Je vais arrêter là pour cette seconde vidéo, et je pense que je vais continuer un tout petit peu à clarifier cet état de Wu Wei. Mais bon, je pense qu'avec la première et la seconde vidéo, là, ces deux vidéos, vous avez déjà une vision de ce que je voulais dire. alors, si vous pensez que ces idées un peu particulières, atypiques, ont une place sur la toile, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, ça augmente la visibilité, vous pouvez vous écrire, vous pouvez en parler autour de vous, et vous pouvez écrire des commentaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute, à très bientôt.